... Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Elisabeth Moristain qui vous présente l'actualité mondiale sur les ondes de la radio-respiration FM. Cleveland, le président américain Barack Obama, prévoit d'organiser un grand rassemblement à Chicago dans la nuit du 6 au 7 novembre, en espérant y fêter sa réélection avec ses supporters, ont confié mercredi soir son équipe de campagne et une porte-parole de la mairie de Chicago. En 2008, quelques 240 000 personnes s'étaient rassemblées dans le grand parc de la ville natale du premier président noir de l'histoire des Etats-Unis pour célébrer sa victoire aux dépens du républicain John McCain. En Syrie, l'émissaire déplore un nouvel incident transfrontalier qui s'est produit au nord du Liban avec des échanges de coups de feu qui n'ont pas fait de victime. L'émissaire international pour la Syrie, l'Aqdar Brahimi, a mis en garde mercredi depuis le Liban contre un embrasement de la région au moment où les rebelles abattent un hélicoptère militaire infligeant un nouveau coup dur à l'armée dans le nord du pays. En Haïti, des bandits armés ont abattu un jeune cambiste en son domicile à Siloé, dans la commune de Jagmel au sud-est du pays. Selon des témoins, l'incident s'est produit dans la nuit du 13 au 14 octobre. Ils affirment que la femme de la victime a été malmenée par les bandits. Des résidents de cette commune ont fait remarquer que les cambrioleurs dictent leur loi dans la cité Al-Sibiade, Pomérac, ces derniers jours pillant des magasins et des boutiques. Grèce, un manifestant a succombé à une crise cardiaque sur la place Saint-Agma à Athènes où se déroulaient des manifestations anti-austérité et des affrontements opposant la police à des petits groupes de manifestants sont en cours. Ce jeudi à Athènes, la Grèce est en effet à l'arrêt pour la seconde fois en trois semaines. Un manifestant âgé de 66 ans est mort à la suite d'une crise cardiaque sur la place de Saint-Agma. Enfin, Kavoul, le président afghan a souhaité jeudi mettre fin à la présence de ressortissants étrangers dans la commission des plaintes électorales qui surveillent le processus électoral en Afghanistan. La présence d'étrangers au sein de l'ECC va à l'encontre de la souveraineté de l'Afghanistan, a déclaré Hamid Karzai lors d'une conférence de presse à Kaboul avec le secrétaire général de l'OTAN, Anders Foramoussin. C'était un coup d'œil sur l'actualité mondiale présentée par Emmanuel Elisée Norestin. N'oubliez pas de suivre nos émissions live sur www.respirationfm.com et vous pouvez, n'est-ce pas, écouter de la bonne musique et le message de la parole de Dieu en appelant au numéro 213-493-0167, 213-493-0167. Je vous souhaite de passer une bonne journée sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Sous-titrage Société Radio-Canada